Autolib, fini, basta, terminé. Alors est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus de service d'autopartage dans Paris ? Eh bien non, les constructeurs français se sont engouffrés dans la brèche et notamment PSA avec son service dédié Free2Move. Alors souvenez-vous avec les Autolib, il fallait aller chercher sa voiture dans une station de recharge et la redéposer dans une autre station. Le service Free2Move lui a cette spécificité d'être ce qu'on appelle du Free Floating. Vous allez chercher votre voiture n'importe où dans Paris. Elle est géocalisée grâce à l'application et vous pouvez la redéposer n'importe où, soit dans les anciennes places Autolib, soit dans une place de stationnement de la voirie. Ça vous donne une plus grande liberté. Alors tout a été pensé pour rendre l'utilisation la plus simple possible. Avec votre smartphone, vous téléchargez l'application Free2Move, vous y rentrez vos identifiants. Et à partir de là, vous pouvez géolocaliser les 550 voitures dans Paris. Vous en prenez une, vous pouvez l'ouvrir avec l'application. Et là, dans la boîte à gants, la clé que vous glissez dans le démarreur. Et c'est parti. En électrique donc, aucun bruit, tout le confort. On est aujourd'hui dans 12 pays avec 34 villes. Et on va, vous le verrez, s'étendre sur l'année 2019 encore dans de nombreux pays d'Europe. On va continuer aux Etats-Unis. Vous avez vu qu'on a lancé la Chine. Alors et la France, ce qu'on va faire, c'est démarrer Paris, très concrètement. Et s'étendre petit à petit en banlieue, parce qu'on sait qu'il y a des besoins. Très concrètement, à Paris, vous avez deux formules. Elles sont sans engagement, l'une comme l'autre. Une première, avec un abonnement de 9,90 euros par mois. Vous payez 32 centimes à la minute, sans durée minimale. Et vous pouvez démarrer, vous arrêter à n'importe quel moment cet abonnement. Et une deuxième formule, sans abonnement. À tout moment, vous vous inscrivez. Vous pouvez prendre une voiture dans Paris pour 39 centimes la minute. Et vous êtes complètement libre, sans durée minimale.